coucou les coucou bienvenue à la nouvelle série donc deuxième dans la trilogie de we were here donc we were here 2 t-o-o et non 2 j'ai déjà fait le 3 on a fait le premier il y a pas trop longtemps d'ailleurs je les ai pas encore uploadé fait que ça risque d'être bac à bac les deux séries et encore une fois pour jouer avec moi j'ai mon bon ami François ouais mais c'est un quoi qu'on peut voir bel et bien dans le coin donc apparemment ce coup-ci on joue un paysan et un lourd je vais commencer paysan François va être avec le lord et on va voir comment ça va se passer mais on risque de faire la même chose qu'on va switcher les roles à la fin voir qu'est ce que l'autre a fait ben play from the start moi je suis bouton ready toi bouton ready suivi d'un grand loading screen ouais count down 3 2 1 encore je vais en faire un juste avant qu'on commence à enregistrer la porte ouvert the same answer won't work twice if a room is too dark you can adjust the brightness in the option menu fair enough là on est quatre on est quatre ok Fait que c'est probablement quand on s'est splitté dans le premier jeu. J'pense ta théorie que dans le premier jeu on jouait deux autres pis là on jouait ces deux là. Fait de sens. Pis comme j'ai dit je pense que dans le troisième on va jouer le survivant du 1 pis du 2. Probablement. On arrive dans un nouvel endroit style qu'est ce qu'on fait? Split up! Toujours, split the party, meilleur choix facile. Ah ouais on couvre plus de ground. Dans cette game de D&D quand on splitte le groupe en deux clairement on va avoir deux fois plus de story. Ok. Je commence derrière un pool d'eau. Avec un pool d'eau plutôt. Et on avance. Je suis dans une crypte? Ouais j'ai une tombe devant moi. Il y a trois symboles dessus. Il y a une porte en arrière qui est fermée. Je vois une coupe de sarcophages moi aussi de mon côté. Bon on embarque sur là. Alright. Oh. Il y a ces trois roulettes que je peux mettre trois symboles. Un symbole par roulette que je peux rouler. Pis j'ai un levier que je peux flipper. Ok. J'ai des symboles moi aussi au dessus. De mes sarcophages. Ok. Description de ma pièce. Yep. J'ai un total de... Je vais faire le tour pour être bien sûr. Un. Deux. Trois. Quatre. J'ai accès à six sarcophages avec six symboles. Certains des enclos n'ont pas de sarcophages mais le symbole est là. Il y a combien d'enclos qui n'ont pas de sarcophages mais que le symbole est là? Un. Deux. Trois. Ok. Fait que ça reste d'être ça. T'as-tu un ordre spécifique? C'est lequel le premier, le deuxième, le troisième ou euh? Aucun. Alright. Fait qu'on va essayer. Peux-tu me décrire? Me décrire, ouais. Me décrire les symboles sur ceux qui sont manquants s'il te plaît. Parfait. Le premier c'est un bonhomme avec les mains dans les airs. Trois ronds. Sa tête est un losange et ses mains sont des losanges. Ok. Avec les petits spikes on top? Ouais. Ok. Next up. C'est la maison avec la bouche carrée. La maison qui fait un... Oh! La maison avec la bouche carrée. Ouais c'est bon. Et puis le troisième. J'y vais. C'est... C'est un robot sur un bateau. Le robot a la tête ronde. Un corps en triangle. Fait que ça peut juste être lui. Fait que le robot bateau. C'est pas un rond, c'est plus un... Oh ouais, un ovale. Un ovale. Un ovale flat là. Ouais. Ok. J'ai passé la switch après puis ça a tout shuffle. Toi tu peux... Tu peux-tu interagir avec quelque chose? Les symboles de cercueil, les symboles pas de cercueil. Euh non. Mais j'ai trois symboles par exemple qui ont des cercueils aussi. Vu que c'est 3-3. Ok. Let's go for that. L'abonnement avec les mains dans les airs. Mais qu'est-ce que c'est des ronds et non des haches? Ouais. M'excuse, j'ai été ennué. Euh... Deuxième. Euh... Une ligne qui serpente. Avec des slash. Deux slash en haut, deux slash en bas. Deux slash en haut, deux slash en bas. La ligne serpente. La ligne serpente. Comme de haut vers le bas. Ok, ouais, j'allais. Donc un S avec quatre bords autour. Ouais. Ok. L'autre c'est une tortue. Tortue. C'est beau j'allais. Elle a comme le stand en dessous. Ok, ça a fonctionné. En fait. Du premier coup. Checkpoint. Fait que moi j'ai une nouvelle pièce. Moi aussi. Ça m'ouvrirait une nouvelle pièce. Ok. J'ai un livre. Dear B. Love you forever. Oups. Euh... C'est pas des lettres. Ok. J'ai un livre. J'ai un pool. Euh non. J'ai un espèce de cercle great de magie dans le milieu. Euh... Donc quand j'arrive du côté sud j'ai le livre qui m'ouvre. Après ça j'ai un espèce de truc circulaire dans le milieu qui est un great slash cercle de rituel. Côté gauche et côté droite j'ai deux tableaux qui forment une espèce de gem puis chaque coin ou chaque intersection ont un symbole dedans. Ouais. Il y en a un qui c'est des ronds. Il y en a un qui c'est des carrés à 45 degrés. Puis si je m'en vais au fond de la pièce j'ai la porte qui est fermée. Ok. Moi j'ai euh... J'ai des chandelles. Les chandelles sont toutes différentes en apparence. Puis ont des chiffres dessus. Alright. Une seule qui est en terre. Laisse moi. Euh... Graphique. Euh... Brightness. Resume. Alright. Bon. Fait que tapisserie. Sur les tapisseries j'ai... Des cercles. J'ai des symboles mais pas de chiffres. On va aller voir l'autre. Ah oui. Augmenté de brightness ça. Ah! Ça c'était... Euh... T'es-tu dans une pièce circulaire toi-ci? Non. Alright. T'sais c'est comme... Il y a un cercle dans le milieu. Puis j'ai regardé le plafond. Puis il y avait une créature qui était là qui m'a parlé. Puis elle avait un écharg de la seconde que je l'ai vue. Ok. Ok. I got freaked out. That's all. J'ai pas compris ce qu'il a dit. Il va falloir que je le vérifie entre les deux épisodes. Alright. Bon. Je vais lire le livre que j'ai. C'est parti. 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 page qui est arrachée, que je vois pas la signature pis je vois une espèce de cul d'animal qui traine. Moi ça dit « Dear Elle, my love for you burns with the intensity of a thousand sun. Your beauty shines as bright as the light of the stars and as colorful as the roses in our garden. Love you forever be. » « As-tu des chandelles? » « J'ai... autour du livre j'ai deux sets de cinq chandelles qui ont l'air tout à fait banales. J'ai des chandelles qui traînent à terre, qui sont pas allumées. » « Est-ce que t'es capable de les allumer ou les éteindre? » « Oh, oh, ok. Oui, ok, oui. Je vois des chandelles autour du cercle de rituel qui traînent. » « Les chandelles devraient avoir des apparences différentes. Soit être plus grande, plus mince, être fondu en angle sur le top. » « Ils sont tous identiques pour moi. Ils semblent. » « Ok. » « Et j'ai six chandelles. » « Ok. Dans ce cas-là, si on part à partir du livre et on regarde le cercle... » « Ouais. » « La chandelle qui est la plus proche du livre... » « Elle est cachée en arrière, basically. » « Allume-la. » « Done. » « La chandelle immédiatement à sa gauche. » « Ouais. » « Allume-la. » « Done. » « Là, si, imagine, la première chandelle que t'as allumé, c'est... » « C'est... » « Euh... » « C'est six. » « Genre, on prend... » « Elle est six. » « Celle en haut est... » « Et... » « Et... » « Et douze. » « Ok, tu parles deux heures. » « Ok, c'est bon, continue. » « Ouais. » « Celle à droite de douze. » « Celle qui serait à une heure. » « Ou à deux heures. » « All right. » « Euh... » « Un, deux, trois... » « Quatre... » « Quatre, ça serait elle. » « Entre la 1 et la 3... » « C'est la droite de la 1. » « La 1 et la 3... » « Il n'y a pas de 3. » « Mais là, t'as allumé ta troisième chandelle. » « L... » « Là... » « T'as allumé cette... » « Fait que là, vois ça le même. » « Y'a une en haut et une en bas. » « Y'a une en haut à gauche, une en haut à droite. » « Une en bas à gauche, une en bas à droite. » « So far so good. » « En bas à droite. » « Fait que là, pratiquement, t'as le droit d'allumé. » « Ça, c'est quatre heures, en passant. » « All right, c'est bon. Là, j'ai les quatre. » « Parfait. » « Celle en haut à gauche. » « Donc ça, c'est genre dix heures. » « Ouais. » « All right. » « Pis midi. » « Ouais. » « J'ai eu un bruit. » « OK. Il y a des trucs qui ont allumé sur les côtés. » « Il y a des spikes... » « Oh oui. » « J'ai des cercles de lumière qui ont allumé aussi. » « Fait que j'ai des bannières avec des trucs de lumière qui allument. » « C'est-tu... » « Dans tes bannières, c'est-tu des cercles ou des... » « 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 Des losanges. » « J'ai un losange. » « J'ai un cercle. » « OK. » « Ouais, j'ai un losange et un cercle. » « Avec lequel tu commences. » « On va commencer avec le losange. » « OK. Je suis devant. » « C'est... » « Euh... » « Je veux passer à un scorpion. » « Mais mettons ça... » « Fait que c'est... » « La pointe... » « La pointe du haut, c'est comme un trident qui finit avec des cercles. » « De... » « Deux secondes. » « J'aimerais... » « Je pense que c'est... » « Il faut que tu... » « Tu m'aides ici. » « Fait que moi, j'ai un gros losange. » « Et j'ai un paquet de forme. » « Là, j'ai... » « Pis j'ai un petit losange qui est allumé. » « Qui a une espèce de... » « Barre horizontale avec deux petites pattes. » « Un qui monte puis qui descend. » « Je pense que ça représente un quart de ton dessin en ce moment. » « Comme un trait. » « OK. » « Pis là, il faut que je choisis un autre symbole qui est adjacent au premier pour... » « Faire le deuxième. » « Après ça, le troisième. » « Pis le quatrième. » « OK. » « Fait que... » « Moi, dans le... » « Le... » « Je peux aller... » « Je peux faire comme trois... » « Trois hameçons. » « Un hameçon... » « Euh... » « Je vais voir où ce qui se place. » « Deux secondes. » « All right. » « Fait que directement dans le milieu de la barre horizontale qui va être probablement dans le milieu. » « Ouais. » « Pas trop le choix. » « J'ai un hameçon... » « Ou ça va faire une espèce de T. » « J'ai un hameçon qui va avoir une boule en bas à droite. » « Une flèche ou un trident. » « La flèche. » « La flèche. » « OK. » « Euh... » « Là, je peux-tu reculer ici ? » « Non, OK. » « Fait que là, j'ai le choix en deux choses. » « Un U avec des... » « Ça va aller au-dessus. » « Fait que là, ça va ressembler à un Y. » « Soit deux triangles en haut ou deux boules. » « Deux boules. » « OK. » « Puis là, j'ai le choix de deux trucs. » « Fait que ça va être dans le milieu du... » « Dans le milieu du Y. » « Le U, là. » « Ça va être soit une loupe ou une loupe avec un point de dent. » « Point de dent. » « All right. » « All right. » « Je pense que j'ai un symbole défaite. » « On va à l'autre. » « OK. » « OK. » « Fait que là, je commence avec un cercle avec un X dedans qui est en bas. » « OK. » « Euh... » « J'ai trois options. » « Euh... » « Deux Y. » « Qui va être directement placé au-dessus. » « Ou une espèce de... » « Kenji ou Iragana japonais qui a l'air d'un T avec un triangle dedans. » « Euh... » « Pas un triangle, mais une pointe. » « Pointe vers le haut. » « Fait que c'est avec les U. » « OK. » « Donc, il n'y a pas de U. » « Le U est complètement en haut. » « OK. » « Ça risque d'être là-bas. » « Ça, ça veut dire que... » « La pointe supérieure, c'est une pointe de trident. » « Fait que la pointe complètement en haut... » « OK. » « Qui va être au-dessus du symbole fucké. » « Parce que moi, je pense que j'aime faire le milieu. » « Puis je peux pas voir où il va le dernier point. » « Mais je peux juste s'imaginer. » « Donc là, si je vais là... » « La seule option possible que j'ai, c'est une espèce de clé à molette. » « Donc ça va passer dans le milieu. » « Puis ça va avec une espèce de barre horizontale avec deux U. » « Qui va regarder vers l'extérieur de chaque côté. » « OK. Fais ça. » « Puis après ça, j'ai pas le choix de prendre lui. » « Fait que là, en haut, j'ai un trident avec des boules. » « Non, y'a pas de boules en haut. » « OK. » « Ça va le trident finir avec des pointes. » « Fait que je défends... » « Je le fais ça. » « Je vais essayer... » « Fait que je viens que tu décris ce que je vois. » « Go ahead. » « Euh... » « Si on prend le cercle au complet... » « Yes. » « Ça fait... euh... » « Euh... » « Il y a une barre verticale puis une barre horizontale. » « En bas de la barre verticale... » « T'as... » « T'as... » « Un X dans un cercle. » « Ouais, c'est la seule chose que je commence avec. » « C'est la barre avec le cercle. » « Le, 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 le... » « La barre horizontale... » « À chaque pointe... » « T'as un trident. » « Fait que... » « Genre... » « Des demi-cercle avec des petites pointes qui en sortent au centre. » « OK. » « Pis vers le haut... » « T'as... » « Un autre trident. » « Mais avant la pointe du trident, t'as une petite barre puis une plus grosse barre... » « Qui coupe... » « La ligne. » « Répète-tu ça s'il te plaît. » « Fait que la... » « Si on prend la pointe qui va du... » « 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 Du point central, je veux dire. » « Ouais, OK. » « Des barres. » « Il se fait premièrement couper par une... » « Une petite barre... » « Qui va de gauche à droite. » « Il se fait couper par une plus grosse barre qui va de gauche à droite. » « Play Daviard Trident. » « Avec trois pointes. » « « Non. » « All right. » « OK, OK. » « Bruh. » « Fait que, un petit peu. » « Si je fais ça, si je fais ça, si je fais ça... » « Non. » « Donc, euh... » « Si je peux recommencer, s'il te plaît. » « Oui. » « OK. » « J'ai mon cercle avec mon X dedans. » « Parfait. » « Ça, ça, je sais. » « Ça, c'est en bas complètement. » « Après ça, j'ai le choix de... » « Ah non, j'ai né quatre. » « T'avais pas vu, toi. » « Euh... » « OK. » « Y a-tu... » « En haut complètement, il y a un U. » « Oui. » « OK. » « Est-ce qu'il y a une barre dedans qui va faire un trident ? » « Oui. » « Puis... » « Ah, puis un petit peu. » « Si je fais ça, ça... » « Un petit peu d'autre. » « On va... » « On refait ça. » « Si je fais ça, ça, ça... » « Ah, il va toujours avoir un trident, enfin, peu importe l'option que je fais. » « Euh... » « Il va avoir deux petites boules au bout des deux... » « Des deux fourches extrêmes du trident. » « Aucune boule nulle part. » « Aucune boule nulle part. » « Ça, ça veut dire que... » « Je peux-tu faire ça, ça... » « Puis ça... » « Oui, je peux faire ça. » « OK. » « Ou si je reviens en arrière, ça, ça... » « Ça... » « Ça... » « Oui, je peux faire ça, OK. » « Oups, excuse-moi. » « Euh... » « Fait que là... » « Ce qui est important pour moi, c'est qu'est-ce qui est drette dans le milieu, dans ce cas-là. » « Donc on oublie le trident, parce que moi, peu importe ce que je vais faire, je vais finir avec un trident quelque part. » « Parfait. » « Euh... » « C'est juste que je sais qu'il n'y a pas deux boules, donc je sais que ça finit pas là ou là. » « Euh... » « Si on regarde dans le milieu... » « Il y a... » « Comme la pointe centrale, la fiature du central. » « Il y a une barre horizontale, tu dis ? » « Ouais. » « OK. » « À partir du point central où l'horizontale et le vertical se rencontrent. » « Il y a-tu deux pointes qui vont vers en haut à droite et en haut à gauche ? » « Non, c'est un effet miroir, donc gauche et droite sont identiques. » « C'est deux bords horizontales ? » « C'est... » « Ah ouais, c'est ça. » « Parfait, ça doit être toi. OK. » « Après ça, ça peut pas être toi. » « Après ça, je peux mettre une autre barre en-dessous, qui va ressembler à un trident qui pointe de chaque côté à gauche et à droite juste en-dessous. » « Exactement. » « Là, si je fais ça, ça ne change rien. » « Fait qu'on va recommencer. » « Un, deux, trois... » « Pourquoi je peux pas aller là ? » « Pourquoi j'ai déjà essayé ? » « Laisse-moi faire deux, trois combinaisons. » « Pas trouble. » « OK, j'allais où. » « OK, j'allais où. » « OK, je me dis qu'a changé soudainement. » « Il crisse, le milieu de la pièce est parti en feu. » « Oh, j'ai plein de symboles au centre de ma pièce. » « OK, moi j'ai des lignes qui ont l'air d'être éteintes. » « Moi aussi. » « Mais j'ai un chemin entre les lignes avec des symboles, genre que je pourrais tracer un chemin. » « Oh, OK. » « Ah ! » « OK, c'est juste... » « OK, c'est juste... » « Fait que... » « Dans le milieu. » « Un, deux, trois, quatre, cinq... » « Ça fait combien ça ? » « Un, deux, trois, quatre... » « OK, fait que j'ai huit. » « Je vois qui la forme ? » « Je vois la forme. » « Je n'ai huit, moi aussi. » « OK. » « Donc, je peux activer huit dalles autour de l'espèce de cercle de magie. » « Qui ont chacun un symbole différent. » « OK. » « Puis quand j'allume... » « Il y a des flammes dans le milieu qui s'activent. » « OK. » « Active... » « Si on part du livre... » « Euh... » « M'assurer que le livre est derrière moi... » « Bop, j'étais en mauvaise place. » « OK. » « Je suis devant le livre. » « Euh... » « Allume... » « 10 heures. » « Euh... » « Peux-tu... » « Chut... » « Euh... » « 10 heures. » « Sinon... » « Euh... » « OK. » « OK, c'est beau, c'est fait. » « Parfait. » « Allume 9 heures. » « 9 heures, donc 1 avant. » « OK. » « Allume 1 heure. » « C'est midi... » « OK. » « Oh... » « Euh... » « Allume 7 heures. » « Euh... » « 6 heures, 7 heures. » « OK. » « Allume 3 heures. » « Je pense que j'ai deux pieds dans le feu en ce moment là. » « Allume... » « 4 heures. » « 4 heures, donc 1 en dessous. » « 6 heures. » « Euh... 6 heures. » « Et le dernier, qui est midi... » « Euh... midi. » « Je vais pas me mettre dans le milieu. » « Occultist calling. » « Esotérique... » « Élimologie. » « Fait que... » « Gros changement de musique. » « Euh... » « Moi... » « On va mettre fin à l'épisode ici. » « OK. » « On vous revient... » « Ben... » « Demain pour vous. » « Dans quelques secondes pour nous deux. » « Alors... » « Au revoir. » « Et à bientôt. » « Au revoir. » « overpå gazelle novos... » « À bientôt. » « Tchao... » « yaptpay enclosed...»